Bon, on va y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je vais parler de quelque chose de complètement différent. Je vais parler de la nouvelle API Python qui a existé depuis GDB 7. L'API évolue pas mal, mais voilà. C'est des choses qui peuvent vous aider à debugger. C'est vraiment quelque chose de très pratique et que selon vos distributions, dans les énergies que vous allez utiliser sans vous rendre compte, quand vous débuggez par exemple, des programmes en C++ qui utilisent l'Stl. Je vais revenir à ça plus tard. Globalement, GDB... Je suppose que... Bon. OK ou K4, vous ne connaissez pas GDB. C'est un débuggeur, un débuggeur n'est project-do. Débuggeur de niveau source, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer les mains. Quand vous avez débuggez, vous allez vous exprimer en fait de... Dans les termes du langage que vous avez utilisé pour coder votre programme, c'est-à-dire que le formalisme que vous avez utilisé pour communiquer votre débuggeur, normalement vous allez vous exprimer en C, vous allez parler de GSC, etc. Voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle un peu débuggeur de niveau source. Euh... On peut le scripter actuellement... Enfin, on pouvait... Avant la traduction de GDB de Python... Enfin, Python GDB, exactement. On pouvait l'étendre avec un système de macro, avec un langage dédié. Bon, qui... Un langage de plus à apprendre, c'est un peu chiant. Et euh... voilà. D'après ce que j'ai vu, on peut définir des macros avec, et je pense que c'est à peu près tout. Ce qui est déjà pas mal, quand on a une première opération d'un petit team à faire, quand on débugge, genre on a codé plus le tech, et puis on a souvent le besoin de respecter toujours les mêmes choses avec les mêmes commandes en fait avec macros, mais ça va pas extrêmement plus loin que ça. Qu'est-ce que permet... euh... Python GDB ? Alors... Voilà. Euh... En gros, avec Python... Enfin, avec GDB 7, on a une API Python, euh... qui permet de scripter son GDB, mais cette fois avec Python. Euh... Il y a une API spécifique. En gros, quand vous connaissez le site dans Python, vous avez un module GDB que vous importez, ou qui est généralement déjà importé, et c'est à partir de ce module-là que vous avez accès à certaines fonctions et de choses qui vous permettent de communiquer avec GDB. Cette API, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de définir des predictors, donc euh... Comme on a dit que les predictors, ça affiche des valeurs, euh... Enfin, ça vous permet d'afficher sous une forme compréhensible vos différentes structures de données. Euh... Je... Je... Je vais pas te dire plus, parce que je vais te donner raison tout à l'heure. Euh... Mais voilà, comme on a des structures de données, on a partout, c'est très pratique. Euh... Ça permet de définir des long commands, un peu comme les macros, euh... des macros qu'on a déjà avec euh... avec euh... le langage spécifique. On peut... accéder à la table des symboles. On peut accéder euh... analyser les stackframes. Euh... Ça, c'est quelque chose de très pratique, pour moi, vraiment bizarre. Et euh... On peut accéder au type des valeurs, enfin... C'est pas... Enfin... Aspecter les euh... Les types, les valeurs que vous manipulez. Enfin bref, ça permet pas beaucoup de choses. Euh... On peut modifier la mémoire, enfin, la livre et les choses dessus. C'est... C'est... C'est pas un peu quand même euh... C'est basique. On peut enregistrer des combats sur certains événements, genre euh... Quand euh... Le processus s'arrête, ou quand euh... Voilà euh... Connexion à un signal, ou des choses comme ça. On peut bien sûr définir les breakpoints, mais d'une petite manière un peu plus euh... Euh... Un peu plus vite que ce qu'on pouvait faire avant. Je vais commencer par vous dire comment est-ce que... C'est pas euh... Enfin... C'est très simple à faire quand euh... Quand on fait un runshot et que ça s'allera pas plus tard. Quand on veut que le script piton soit... Chargé automatiquement. Et c'est le cas quand vous développez une bibliothèque. Genre, je sais pas euh... Bah euh... Bah euh... Le exemple... Le premier exemple qui vient à l'esprit euh... Euh... C'est euh... La STL. Enfin euh... Le... Dans la... La STL. Vous avez dedans plein de containers, donc des listes, des vecteurs, des vagues, des plein de choses de données assez évoluées. Enfin... Assez évoluées pour, euh... Engage comme euh... Comme UT++. Euh... Quand vous allez développer votre programme, vous avez envie que euh... Toutes les... Tous les scripts que j'ai des... Euh... Qui sont associés à... Avec les bibliothèques que vous utilisez, soient chargés automatiquement. Genre euh... Genre euh... Si vous faites include euh... Include list euh... 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 Là typiquement vous avez envie de euh... Quand vous utilisez... Quand vous utilisez les listes, d'avoir par exemple un petit printeur qui est associé aux listes. De manière à ce que quand vous faites print by list, Il y a la seule affiche. Non pas la structure euh... La structure euh... La structure c'est juste plus sous-jacente. C'est-à-dire des structs et des euh... Faire avec plein de champs, des bits que vous avez pas envie de regarder. Mais que ça... Que ça vous affiche juste votre list. Voilà. Donc le premier... Ce que je disais euh... Quand on fait ça, On va chat et que euh... Ça servira... Mais bon voilà. La manière la plus simple, C'est de... Faire source... Et montrer Python. Il y a aussi moyen d'encer un interpreteur si euh... Enfin... Il me semble que si vous avez juste Python en GDB, Ça me démarre dans l'interprèteur. Mais bon euh... Enfin ça fait que, Comme Python peut être amené euh... Il n'y a pas de pouvoir être utilisable. Donc en général euh... On... On... On utilise des langages de GDB pour ça. Enfin... Les commandes basiques de GDB. Donc là ça va charger votre script Python. Ça va changer ce qu'il y a dedans. Et après vous pourrez réussir à déclarer les choses utilisables, Vous pourrez l'utiliser dans GDB. Euh... Voilà. Ça c'est juste euh... Quand vous dévoilez un script et que vous faites plusieurs sessions de déballage, Euh... Vous allez prendre une tabée source, MaScript API euh... A chaque fois. Donc vous mettez en argument quand même. Ça me déballe du filet. Pour ce qui est du chargement automatique d'AssessCorse, euh... Il faut que tout le nom, le nom euh... Avec le chemin absolu, soit euh... Comme ça, sous la forme de l'objet file, Et tirer GDB.pi. Par exemple, c'est des contraintes assez fortes. Euh... Il faut aussi régler des euh... Des euh... Enfin paramétrer certains réglages qui sont euh... Qui empêcheront GDB de charger des scripts que vous avez envie de charger. Euh... Comme euh... Comme euh... Comme euh... Le chargement se fait à travers les répertoires ou tout ça, On va rapidement s'y perdre et charger les choses qu'on n'ait pas forcément envie de charger. Voilà. Donc il y a des euh... Des settings pour euh... Pour la sécurité. Euh... On pourrait très bien imaginer euh... Je sais pas euh... Un engage ou euh... Où euh... Où euh... Il y a des macrons qui sont automatiquement définis par votre compilateur. Euh... Avec du goût euh... Vous lancez directement votre GDB sur votre euh... Sur votre euh... Sur votre exécutable. Et là, vous avez déjà une macron Python. C'est pas vraiment connu. Pourquoi pas. Voilà. Je vais commencer par les exemples. Le pretty pretty printer. Qui euh... Euh... Toutes les étampes que je vais me faire lancer sont très simples. C'est ça qui est génial quand même. C'est que euh... C'est pas compliqué de l'utiliser. Donc... J'ai des BML euh... Euh... Deuxièmement, quand vous compliez avec Roger. Ben GDB il va récupérer les informations qu'il a des compilateurs sur les types. Et donc euh... Quand vous avez des trucs. Ben il va savoir quel champ il y a. Quel type euh... Ces champs ils ont. Et donc il va pouvoir afficher ça assez correctement. Exemple. Diffini, il y a une liste. Donc une liste GD. Qui contient des entiers. Et des listes GD. Voilà. J'en ai des termes qui s'appellent pas une liste. Je peux dire un nom d'un petit scientifique mais bon. Et sous GDB. Ben voilà. J'ai pris ma liste. Bon. C'est un pointeur. Donc il m'affiche la valeur du pointeur. Petite différence sur le pointeur. Là GDB il sait. Comme il a récupéré les informations de type qui viennent du compilateur. Et est capable d'afficher des manchants des structures. Mais c'est genre de la liste comme ça. Parce que là on vient d'un seul à la fois. Donc voilà. Là on est obligé de différencier le suivant. Pour voir quel est l'élément suivant. Etc. Et c'est là qu'intervient un petit printeur. Euh... Globalement quand vous en moquez du... Des choses qui sont internes à vos structures données. Vous avez juste envie de savoir. Qu'est-ce que structures données contiennent. Et c'est là que le petit printeur va faire le tri, etc. Euh... La manière de faire c'est. On définit le petit printeur. On va... L'enregistrer... L'enregistreur de votre GDB. Pour qu'il soit vu automatiquement. Parce que le but c'est qu'on fasse le DB print. C'est de la variable. Et que le petit printeur soit automatiquement choisi. Et euh... Bah actuellement. Par exemple. Il y a l'ESTL. Il y a l'ESTL. Il y a l'ESTL. Il y a l'ESTL plus plus. A ce jour. A déjà des scripts qui servent à faire ça. Et qui sont normalement auto-chargés. S'ils sont bien installés. Vous êtes à la location de GDB. Etc. Le petit printeur. Il semble à ça. Vous déclarez une classe. En Python. Donc voilà. En GDB machin. Quand je vais initialiser euh... Qu'est-ce qui se passe ici ? Bah ici que maintenant je récupère euh... Je récupère euh... Je récupère euh... Dans GDB. Je fais le cup type. Je récupère le site associé à ma structure. Et euh... A la fin j'essaie de faire un truc intelligent. Voilà. En fait. Votre petit printeur. Quand il va... Il va être sélectionné. Pour euh... Afficher une valeur. Il va être essentiel avec cette valeur. Et là ce que je fais. C'est un truc un peu... Essayer de faire un truc intelligent. C'est euh... Si jamais... La valeur qu'on va passer. Elle est de type struct. Bah je vais prendre euh... Je vais là... Je prends... Un struct euh... Un... Un... Un list étoile. Bref. En gros c'est pour toujours traiter un pointeur. Et ce que je veux. C'est que mon petit printeur. Quand je lui donne du truc. Il affiche ma liste. Et quand je lui donne du truc. Et toi. Il m'affiche aussi ma liste. Pour ça. Genre une liste. Bref. Ma valeur comme ça. C'est toujours un pointeur. Et là. Quand GDB. Il m'affiche la valeur. Il va appeler tout string. Et tout string. Il va renvoyer. Pas du string. Il a prédiculité dans la string. Et on m'envoie le... Voilà. Donc voilà. J'ai fait une belle Google. Qui cherchait toutes les values. Donc ici. On voit que. Je fais un parcours. Un peu comme en français. C'est à dire. On... J'initialise une variable. Qui va contenir. Tous les éléments de ma liste. J'initialise. NotP. Ca va être mon pointeur. C'est ça. En value. Ca veut dire. Ce que j'ai reçu. Et tant que. Mon pointeur. Est différent de 0. Donc. Tant que j'ai parti en la fin de la liste. Qui va s'initiser par un pointeur nul. Et bien. Je déréférence. de la pub. Donc la pub. Il y a des distraits. Je prends son champ qui s'appelle value. Ou le converti en stream. Parce que. Gdb. On. Ne travaille pas directement. Avec. Avec des entiers. Quand on manipule des données qui viennent du... De l'afférieur. Afférieur. C'est le terme sous Gdb. Qui part du programme qui est débugué. On manipule des Gdb pour value. Exactement comme la. C'est pour ça qu'il dit. Ici. Je fais les différentes zéros. Je fais les différents Gdb pour value. De zéros. Je compare gdb-butt. Bref, je récupère les valeurs, je les ajoute au tableau ETS, et après je passe au suivant. C'est bêtement simple. Bon, c'est un peu long parce qu'il faut chasser des parcours réalistes, mais c'est vraiment... Il n'y a rien de compliqué à l'étendre et ça s'écrit très facilement. Et à la fin, je retourne, j'interpole avec tous les éléments qui sont séparés pour configurer l'espace. Et le résultat, je l'ai montré tout à l'heure. D'abord, je vais parler de tout ce qui est enregistrement de votre structure de données. Enfin, votre predictor. Faire l'association. Vous avez un type de données et vous voulez faire l'association avec une structure de... Vous avez une valeur qui correspond à la structure de données et vous voulez l'afficher. Enfin, gdb, vous demandez à gdb de l'afficher. Gdb va devoir trouver une predictor qui correspond bien à ce que vous voulez faire. Et ça peut être assez compliqué. Genre, si vous définissez un predictor pour toutes les listes, avec n'importe quelle dictée. Faut que gdb arrive à faire magique avec soit une liste d'entier qui est au dirigeur, un predictor. Comme c'est un processus qui peut être relativement complexe. Gdb va me déléguer. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Gdb y maintien à une liste de value holders. Ce sont des fonctions qui prennent en paramétri une valeur et qui retrouvent un predictor si elles trouvent un predictor qui s'est occupé de cette valeur. Voilà. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est dingue. Normalement, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est un predictor que j'ai défini avant, soit utilisé par gdb. Je vais définir cette fonction-là. Cette fonction prend une valeur. Donc, dans cette fonction, je récupère le type qui m'intéresse. Et si je regarde que la valeur qu'on va passer, son type, c'est dans les types que je supporte. Donc ici, myListTime, myListB. Je retourne l'instance de mon predictor en lui passant cette valeur. Sinon, je le tiens de là-bas. Et une gdb, je lui dis que cette fonction-là, ils ont dû l'utiliser pour déterminer un predictor pour une valeur. Voilà. C'est un peu un direct comme chemin. Mais c'est nécessaire pour laisser cette puissance au programmeur pour laisser le choisir à quelle valeur son predictor supporte. Mais c'est pas ça. Enfin, voilà. C'est un détail. Cette fonction-là, c'est quasiment tout le temps la même, soit des types simples, bref. Voilà. Je suis dans des gdb. Donc avec le programme que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là, il faut que j'ai ma structure liste avec, à un moment, un pointeur vert, puis liste. Non, trop loin. Voilà. Je sauve donc, parce que je suis un bon crado, je sauve mon truc directement. Et voilà, j'ai pris de ma liste. Et là, il y a mon bien au predictor qui est appelé. On ne voit plus les structures sous-jacentes, etc., avec des détails qui ne nous intéressent pas. Quand on n'évoque pas les manipulations de la structure donnée elle-même, voilà, j'ai directement ma liste. Donc, du coup, là, j'ai 0, 1, 2, 3. Ce mail-play liste, c'est un pointeur qui a une liste. Là, c'est une référence, on voit que c'est aussi bien géré, parce que... Quoi ? C'est pas un pointeur de liste, c'est un pointeur. Enfin... Oui, mais bref, vous savez, quand dans le programme, à un moment, on a la structure directement, ça serait aussi pratique de faire print ma liste, voilà. Si, enfin, c'est bien comme tout ça, mais imaginons que vos structures de predictor soient automatiquement chargées, et que, soudain, vous vous rendez compte que, si ça se trouve, il y a un bug dans vos fonctions de manipulation de liste. Pas de panique, du coup, le predictor, il ne va pas vous donner des valeurs utiles, parce que vous avez envie de regarder ce qu'il y a dedans, l'implantation de vos structures de données. Vous avez utilisé le tag slasher de print, et aucun predictor ne sera appelé, et je l'ai aimé affichera à la structure elle-même. Donc, voilà, c'est pratique. Il y a moyen de se passer des predictors, si vous en avez besoin. Euh... Avec juste ça, on se dit, bah... Ok, print ma liste, j'aurais très bien vu le définir avec l'ancien système de macro, une macro pour afficher ma liste, et ce sera revenu au même. Oui. Certes. Mais maintenant, imaginez que vous avez des listes qui sont appliquées dans vos structures de données. Bah, si vous faites print my struct, qui est une structure qui contient des chaînes de caractère en entier des listes, votre predictor sera appelé au milieu. Et ça, vous ne pouviez pas le voir avec un simple macro. Avant avec GDB, votre macro, vous deviez lui passer une liste. Et c'était le savoir bien de predictor votre liste. Ici, vous avez vu que vous passez n'importe quoi. Quand GDB va atteindre dans un sous-champ bien indiqué, il va trouver une liste, et bah il va appeler predictor, il va bien afficher comme ça. C'est ça l'intérêt. C'est ça la valeur ajoutée, on va dire, du style de predictor avec GDB. Ensuite, je vais passer au exemple sur, tiens, on va s'appuyer avec des frequents avec GDB de Python. Imaginons qu'on a ce programme-là, qui calique factorial. On a envie de faire des statistiques sur combien de fois, avec quoi factorial est appelé, combien de fois, etc. On pourrait très bien modifier la source et être compilée. Maintenant, pour des raisons diverses et variées, si vous avez vraiment envie de recompiler à chaque fois que vous voulez faire ce style de statistiques sur une fonction, parce que vous êtes dans un langage genre, vous utilisez plein de template, un C++, et compris c'est vachement long. C'est là que ça peut devenir intéressant de scripter ça, pour que toute la logique de manier statistiques sur les paramètres de fonction, soit dans votre debugger, où vous ayez pu recompiler à chaque fois que vous voulez étudier une fonction. Voilà, donc ici, on a la fonction fact. C'est une fonction printfact qui prend un ventilé et qui affiche la factorielle. Et ici, je fais un pseudo avec un générateur de mon relatoire. Bref, en gros, j'appelle printfact, il va appeler fact, plein de fois avec des rares différentes. Et on veut savoir combien de fois fact est appelé avec chaque rares. Donc, on va commencer par définir un breakpoint. Comme souvent dans Python, enfin avec Python GDB, quand on veut définir un object, c'est réacteur depuis GDB ou d'éternet class. Globalement, c'est ça. Donc ici, on dirige bien de GDB breakpoint. Dans le petit filter, on dirige rien du tout, mais là c'est nécessaire. Donc, quand j'instancie, voilà, j'appelle le constructeur de GDB breakpoint. Mon breakpoint, il s'appelle... Non, c'est quoi qu'il s'appelle ? C'est que je le pose sur FAT, donc la fonction factorielle. Internet Legal True, c'est un paramètre qui permet de dire, en gros, quand vous voulez lister vos breakpoints, celui-là ne rentrera pas dans la liste, quelque chose d'interne. Et là, il utilise juste une structure donnée qui permet de collecter des résultats. Donc un dictionnaire, donc des valeurs par des fonctions 0, ça demande l'histoire du nombre de fois qu'un paramètre est utilisé au factoriel. Dans le fond, quand vous définissez un breakpoint, vous définissez une fonction stop qui sera appelée à chaque fois qu'un breakpoint sera activé. Enfin, il sera... À chaque fois qu'on draquera sur un endroit qui est demandé. Ici, qu'est-ce que je fais ? Enfin, tu perds simplement... Donc, j'ai des dépôts de mes frames. Je prends la stack frame la plus récente, parce qu'on a bloqué sur FAT, et donc la stack frame la plus récente, c'est forcément celle de FAT. Je lis la variable locale, enfin paramètre de variable locale, pour le coup... Je me sens que ça revient au même, qui s'appelle REN. On se souvient tout à l'heure qu'on trouve sur FAC qu'elle prend un paramètre REN. Dans le stock frame, la montrée qui correspond à celle-là, l'argument, je l'aximente. Et je l'exemple FALSE, ce qui veut dire que le breakpoint... Enfin, je devais tout le monde faire CONTINUE. Et nos pulsateurs ne vont même pas avoir qu'il y ait un breakpoint. Ce qui est notre but, parce qu'on va pas s'arrêter à chaque fois. Le but, c'est faire des statistiques, on va pas s'arrêter à chaque fois. Et il n'oublie pas de l'instancier, on instance ici le slowbar, enfin le breakpoint. De manière à ce que, quand cette source est chargée, le breakpoint est automatiquement définit. J'ai fait une commande ddb, parce que c'est des routes que les télédonnées, il va aussi falloir les afficher. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, je définis une commande slow. Ça, ça sert de vraiment... Quand j'ai td affiche même des commandes, c'est pour les classer dans la catégorie de MyPolice. Et je n'ai pas envie d'autocomplétion, parce que de toute façon, on n'a pas de paramètres. Voilà. C'est comme ça qu'on définit une commande ddb. Notamment au niveau de la complétion, de lui dire, on va plutôt chercher dans la table des symboles, ou on va chercher, je ne sais pas, les autres centres en tête, ou encore. Je définis ma méthode d'autocomplétion, ce qui est plutôt pas mal. Ça, ce sera du coup plutôt utilisé quand vous développerez des bibliothèques, donc vous utiliserez des bibliothèques et qui fournit des mafors et des mébitons. Enfin, vous pouvez avoir des outils qui sont plutôt sympas pour d'aboguer. Qu'est-ce que je fais quand on m'a invoqué ? J'affiche les résultats. C'est pas très... Enfin, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Je prends l'histogramme que j'ai instancié tout à l'heure. Je prends ces données, et voilà, j'affiche les résultats. Et je n'oublie pas de l'instancier pour que la commande soit automatiquement... à chaque fois que ce script est chargé, soit automatiquement le défini dont je l'ai vu. Qu'est-ce que ça met en pratique ? Ben voilà, je source mon script. Je run. Donc là, mon programme affiche plein de choses. Donc je vais couper parce que ça rend bien sûr que ça rentre pas. Mon programme s'est arrêté parce qu'il a fini son travail. avec Isto, j'affiche. J'ai même trié dans l'ordre le nombre de fois que FACT établit avec un certain paramètre. Donc voilà, on voit que FACT 2.1, c'est beaucoup appelé FACT 2.8, 3.4. On peut s'y attendre parce qu'effectivement, FACT, je l'ai défini de manière récursive. Donc voilà, on a des statistiques et de manière relativement simple pour s'en recoupir. La manière dont j'ai implémenté ça fait que c'est spécifique à la fonction FACT 2.1. Mais on peut en train de définir un breakpoint. Ou plutôt une commande qui va prendre un paramètre, un symbole, qui envoie dans une fonction, qui va regarder dans cette fonction quel paramètre elle prend, définir exactement tout ce qu'il faut, et au final, elle va avoir une classe qui est générique, et genre on a une commande pour créer un histogramme pour cette fonction. Et là, ça va s'attuquer parce que de regarder tous les paramètres, de créer des structures données qui vont bien, et finalement de faire les statistiques. Tout ça s'en confiler de manière numérique. C'est plutôt assez sympa. Je vais terminer par, dans la série des exemples, par quelque chose qui n'existait pas avec des matrons GDB, qui s'appellent les continuous functions. C'est des fonctions que vous avez utilisées dans le debugger, de réglant comme si c'était des fonctions en C. Je vais vous montrer l'exemple. Tout d'abord, ici, qu'est-ce qu'on refait normalement, c'est qu'on veut... Imaginez que vous avez une bibliothèque avec des trucs internes, dans ces machins-là, et vous avez une telle callback, mais vous ne voulez pas que ce soit appelé directement par l'utilisateur. Imaginez que vous avez un programme et que vous vous dites, c'est bizarre, cette fonction-là, elle a l'air d'être... son appelement direct n'est pas un truc, genre, internal, machin. Bon, avec les matrons GDB, ça va être un peu galère de faire ça, mais avec... là, ça va être analytiquement simple. Donc voilà, j'appelle le get-callback avec... Get-callback va retourner le callback directement, et du coup, depuis mail, je n'ai plus de trucs internes, mais ce n'est pas bien, ce n'est pas ce qu'on va me faire. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça se dit entre des exemples concis et qui sont adaptés, mais voilà, tout ça, on est assez réaliste malgré tout. Donc, on va créer une fonction, voilà, qui va s'appeler formidium-color, qui va, au lieu d'un réflexe, ça va regarder la frame GDB, la stack frame la plus récente, et va mettre directement sa parente. Dans sa parente, on va regarder le nom de la fonction, enfin son nom, qui sera le nom de la fonction qu'il avait. Donc ça, ça permet de récupérer, quand on est en train de braquer ce qu'il part, c'est quoi le nom de la plan ? Et on regarde si ce nom de la plan démarre en préfixe. Ici, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais regarder si tous les appelants de internal callback sont préfixés par internal quelque chose. Donc, au final, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais surser mon script Python, et là, je vais mettre un breakpoint sur internal callback, la fonction dont je ne peux pas qu'elle soit appelée par du code d'utilisateur. Et là, je décliffe, ça c'est une constitution, enfin, quand c'est un syntaxe de break, on peut mettre break qui livre quelque chose, et là, l'expression qui va suivre, et bien, je ne comprends que seulement si on a un appel qui a été indiqué parce que la fonction ne commence pas par l'internel, dans ce cas. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on prouve, qui ici se fait assez, je veux dire, relativement simple et élégante, qui aurait été impossible, ou très dur à faire avec l'ancien système de réponse. Donc voilà, voilà, ici j'avais callback, je ne l'ai pas mis dans la source là, mais imaginons que j'avais un appel légitime, voilà, il n'est pas, on ne break pas dessus. Par contre ici, je break sur, oui, je break sur, sur cette ligne là, et quand je regarde, qui c'est qu'il y a appelé, qui a appelé ternel global, qui passe ses règles, donc c'est un peu bien ce qu'on veut, mais c'est cool, on a trouvé notre bug, on a trouvé où est-ce que ternel global s'est appelé directement par les utilisateurs, il est très gros directement, c'est cool. En gros, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, l'API est très, très simple à utiliser. Bon, c'est du Python, il faut définir les classes, donc c'est pas aussi concis que ce qu'on pouvait faire avec les macros GDB, et malgré tout, c'est très simple à utiliser, c'est très simple de s'exprimer avec, et pour peu pousser le JVR du Python, bah du coup, c'est pas un langage de plus à prendre. C'est plus, non seulement, c'est très facile d'écrire, mais en plus, c'est plus puissant, c'est donc, bah, donc c'est ce que, à coup, est ce que vous avez montré, et comme c'est du futur, bah, on doit faire des choses qui sont plus, encore plus, à chaque fois, il faut faire des choses encore plus évoluées, dès le moment, à poster un article de blog, il y a pas mal de temps là-dessus, il regarde à chaque appel du printf, si la style qu'on passe, elle est dans une zone technique, il semble, dans laquelle on peut écrire en mémoire, donc en gros, des choses comme ça. Tout ça, on ne voit vraiment pas le même avec le ancien système d'agro. C'est encore en train d'évoluer, il y a quelques mois, l'appli ne ressemblait pas à ça, notamment pour le système pour détecter quel petit recteur il faut appeler. comme c'est encore en train d'évoluer. bon, de toute façon, certaines parties de ce que j'ai dit va devenir plus solette, mais d'améliorer va sans doute devenir encore plus puissant, va mettre en plus de choses. Et voilà, je vais essayer de Python, GDB, c'est cool. Bon exemple. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a une petite question par rapport au fait qu'il faut être accédé au frame, etc., pour l'interbreak point ? Est-ce qu'il y a un moyen dont j'ai des bédales, c'était à partir du Python, ou au 10 à 110, par exemple, d'une fonction, pour travailler dessus ? Je ne l'ai pas vu dans la page, mais ça ne m'étonnerait pas justement si ce soit quelque chose qui soit ajouté par la suite. Il me semble avoir plus de bibliothèques qui sont pratiques autour de cette interface-là, et j'ai cru voir une bibliothèque qui permettait de faire ça. Je ne sais pas comment ça marche, si c'est fait assez proprement, mais effectivement, c'est des solutions qui ont mis à l'appel qui sont intégrées directement dans l'API, et là, c'est vrai, ça n'est trop d'un plus. Ça rendrait un truc encore plus puissant, mais voilà, ça ne m'étonne pas. Et actuellement, je ne pense pas. Oui, là, en fond ? Justement, ça va peut-être un petit peu rebondir. Ceux-là, tu as l'API, la partie frontale, entre-temps, il se fait qu'il y a une sous-couche un poil plus basse qu'on pourrait attaquer autrement, le disco. qu'est-ce que tu... T'as déjà une carrière en C, mais plus qu'on pourrait s'interfacer avec un autre langage, c'est pas que le... Ah, tu veux du carrière, c'est ça ? Non, c'est pas la question, c'est qu'effectivement, si t'as déjà disposé d'un petit printeur pour un autre type de langage, t'aimerais peut-être éviter de réécrire un peu dans le temps. Euh... Pour rien. Mais, dans le petit printeur, quand il fonctionne, je veux dire, dans le petit printeur qui est existant, il serait fait pour fonctionner, dans le consensus même, c'est ça ? Oui, tout simplement, on a déjà le code. Mais la question, c'est euh... Voilà, ça dépend, dans ton code, l'accès de données. Si on peut, euh... si on peut s'intercaler pour que l'accès aux données soit épargé devait, oui. Sinon, ben, voilà, on l'aurait faire. Bon, ma question, c'est est-ce qu'il y a, en plus de l'API, Python, est-ce qu'il y a avec l'API pareil, quoi ? Il me semble, il me semble pas, il me semble qu'il y a des trucs qui sont démoppés pour qu'on puisse utiliser GTP et Python, c'est inverse, mais je sais pas si on pourrait faire ce que tu veux faire avec, je... ça m'étonnerait. voilà. Désolé. Désolé. Regarde ça, vous êtes si bien trompés. Euh... Donc, euh... c'est bien, mais euh... si vous êtes sur des liaises salles, vous êtes pas prêts de la voir.